Salut à toi c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle on va voir comment investir dans l'immobilier locatif en 4 points fondamentaux qui vont te permettre de gagner beaucoup d'argent grâce à tes locataires et leurs loyers. Tu n'as peut-être pas d'argent au départ et l'immobilier est un formidable levier pour s'enrichir quand on est débutant en partant de zéro. Ton but est peut-être de quitter ton travail, d'obtenir des compléments de revenus ou bien de préparer ta retraite. En immobilier on joue avec des très grosses sommes d'argent et on n'y est pas forcément préparé donc les erreurs sont vite arrivées et là on joue avec des dizaines voire des centaines de milliers d'euros donc ça peut te coûter très cher. Aujourd'hui on va voir les 4 fondamentaux de l'immobilier qui vont te permettre de réussir. Premier point, l'état d'esprit. Un investisseur immobilier ne pense pas de la même façon qu'une personne normale. Première chose, il n'a pas d'ego donc il a soif d'apprendre, il a envie d'en savoir plus sur le sujet. Il ne va pas être là à râler contre telle ou telle loi ou telle ou telle fait qui vient de se passer dans sa vie. Il va réfléchir à comment gagner plus d'argent, il va regarder ce qui marche bien ailleurs et il ne va pas s'accabler sur son sort en se disant qu'il ne peut rien changer à sa vie. Il n'attend pas la crise immobilière pour investir dans l'immobilier ou que telle ou telle loi sorte, il prend les choses en main et il passe à l'action. Un investisseur immobilier va réfléchir long terme. Il va faire la différence entre le plaisir immédiat et le plaisir différé. Il ne va pas avoir peur d'investir son argent, de le perdre à un moment donné pour ensuite en récupérer plus derrière. En général, c'est quelqu'un qui n'est pas flambeur, qui a une bonne gestion de son argent et qui voit l'argent vraiment comme un moyen et non une fin en soi. Au niveau de la retraite, un investisseur immobilier en général n'y croit pas trop. Il sait que ce n'est pas telle ou telle loi ou telle ou telle politique qui va changer quelque chose à ce sujet. Donc, il se prépare et il se crée des revenus complémentaires. Un investisseur immobilier a également un pourquoi solide, un pourquoi et un pour qui solide. Il sait pourquoi il fait les choses et il avance vers ses objectifs. Avec toutes ces raisons, un investisseur immobilier va penser à ça tous les jours. Ça va être son moteur sans faille. Toutes ses décisions, toutes ses actions vont être mises en place pour atteindre la vie dont il rêve réellement. Deuxième point qui caractérise les investisseurs immobiliers, c'est de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, de ne pas avoir trop gros tout de suite. Pour débuter, il va falloir regarder ta capacité d'emprunt. Si par exemple, tu as 300 000 euros de capacité d'emprunt, il ne va pas falloir mettre ces 300 000 euros de suite dans un investissement immobilier. Il va falloir commencer petit, peut-être avec 100 000 euros pour faire un premier bien, prendre de la confiance, de l'expérience, du recul sur ton investissement et enchaîner par la suite avec des investissements encore plus rentables. Si tu commences directement en mettant toute ta capacité d'emprunt, tu peux te brûler les ailes, faire un mauvais premier investissement immobilier et ensuite, aucun banquier ne te suivra pour continuer. Ensuite, autre point très important également pour un investisseur immobilier, c'est le fait de segmenter tes objectifs. Je m'explique. Si par exemple, ton objectif est d'atteindre 2000 euros par mois de revenus nets d'impôts, nets de charges dans tes poches grâce à l'immobilier, je te rassure, c'est largement possible. Mais par contre, pour ton cerveau, si tu pars de zéro, ça va être un petit peu compliqué à appréhender. Il va donc falloir faire en sorte de segmenter ces objectifs, de les découper en petits objectifs plus petits, comme par exemple commencer par un premier bien à 200 euros de revenus locatifs par mois nets d'impôts, nets de charges dans tes poches. Une fois que tu auras fait ça, tu comprendras que c'est possible, tu prendras du recul, tu essayeras d'améliorer les choses et tu iras plus loin et plus vite vers ton objectif de 2000 euros par mois. Par contre, si ton cerveau prend en compte le fait de faire 2000 euros d'un coup directement en 6 mois, ça ne va pas être possible. Et là, tu vas vite abandonner. Il faut commencer petit. C'est moi-même ce que j'ai fait. Donc, je ne te dis pas ça juste à toi et moi, je ne me l'applique pas. C'est vraiment l'inverse. Moi, je m'applique les choses que je t'enseigne dans mes vidéos YouTube. J'ai commencé par un petit bien acheté, 30 000 euros pour 28 mètres carrés de surface. Donc vraiment, commencer petit, prendre confiance pour ensuite enchaîner derrière. Troisième point fondamental, maîtriser les règles de base de l'immobilier. La première d'entre elles, c'est de savoir faire une bonne affaire immobilière. Ça va être d'analyser un marché, faire beaucoup de visites, ensuite faire des offres agressives, négocier un bien pour l'acheter au-dessous du prix du marché. Autre point, savoir obtenir un bon crédit immobilier. Il va falloir savoir se présenter au banquier, lui montrer qu'il doit te faire confiance, lui expliquer pourquoi ton projet est viable pour obtenir un bon crédit immobilier avec de très bonnes caractéristiques. Ensuite vient bien entendu la fiscalité immobilière. Il y a énormément de choses à savoir sur ce sujet pour être précis. Et si tu ne maîtrises pas la fiscalité en fonction des modes d'exploitation, en fonction du type de location, tu peux vraiment perdre beaucoup d'argent. Tu vas devoir créer de la valeur avec des travaux et de la rénovation. Que ce soit toi-même ou bien via des artisans, ton but va être d'embellir ton bien, d'ajouter énormément de valeur pour qu'ensuite tu puisses le louer très cher. Tu vas ainsi créer le coup de cœur pour tes locataires et gagner beaucoup d'argent grâce à ton bien immobilier. La création de valeur, c'est une des règles de base du business, quel qu'il soit, donc l'immobilier n'y déroge pas. Il faut savoir créer de la valeur. Quand je te parle de ces règles de base de l'immobilier, pour moi c'est les plus importantes, mais il y en a plein d'autres qui peuvent être un petit peu plus petites que celles-ci. Par contre, j'ai l'habitude de dire et de comparer l'immobilier à finalement un mur de briques. S'il manque une brique sur ce mur, le mur ne tiendra pas. Donc, il faut faire chaque petite chose bien pour que ton investissement immobilier soit rentable. Quatrième chose essentielle, quatrième étape, le passage à l'action. C'est peut-être un petit peu bête, mais pourtant il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent aux trois étapes d'avant. J'ai une phrase que j'aime bien d'une personne qui s'appelle Michel Audiard qui dit « Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche ». Cette phrase est tout à fait vraie. Je ne te dis pas de te lancer sans connaissance. Au contraire, je suis là pour t'aider à te former. Mais il y a un moment quand tu connais tout, quand tu sais tout faire, quand tu t'es formé, il faut passer à l'action, sinon tu n'avanceras pas. Personne n'ira sur le terrain à ta place. Personne ne fera de visite à ta place. Donc, si tu en es toujours à l'étape 3 et que tu ne passes pas à l'action, je suis désolé de te dire que c'est de ta faute. C'est que tu n'as pas encore le bon état d'esprit ou la bonne motivation pour aller vers tes objectifs et donc passer concrètement à l'action. Si tu n'as pas le bon état d'esprit, que tu n'es pas assez motivé ou si tu manques encore de connaissances, ne passe pas à l'action. Il faut réunir les 3 premières étapes pour ensuite passer à l'action. Au niveau de tout ce qui est formation, je peux t'aider, que ce soit au travers de mes vidéos gratuites sur YouTube ou bien de ma formation. Tu as toutes les informations en description de la vidéo, juste en dessous. Par contre, une fois que les 3 premières étapes sont réunies, tu peux passer à la 4e, passer à l'action, faire un petit bien, prendre confiance, comprendre que quoi qu'il arrive, tu vas avoir des réussites et des galères et ensuite prendre du recul et continuer à investir. Je récapitule les 4 fondamentaux de l'immobilier. Le premier, c'est d'avoir le bon état d'esprit. Le deuxième, c'est de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Le troisième, c'est de maîtriser les règles de base de l'immobilier et la quatrième, la plus importante, passer à l'action. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube et puis dis-moi dans les commentaires, juste en dessous, à quelle étape tu en es sur les 4 qu'on a vues dans cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier 100% gratuitement, j'ai créé une heure de formation totalement offerte. Tu la retrouves juste en dessous et dans la description, elle va t'expliquer étape par étape comment investir dans l'immobilier rentable. On se voit tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privée. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao !